Caraba la sorcière, Bajena oto, to yebi ango. Bajena yo oyo Caraba la sorcière, to yebi ango. Yaya, oloongo la mater a photo te. Oloongo la mater a photo te pour abo loukaboya ko emile didistone boko si lo kouta yaya. Toa nabino kaka. Toa nabino. Tellman mater na yo et kangi réseaux sociaux ba douba dekouvri elongina o dege za haraloko wa mongol. Ba douba dekouvri ke oza la kamabe. Ba douba dekouvri ke so ke obimi a tamwhat boye he kate ote filtre. See kon vre fas na yo vre longina yo ee bimi na rezo sosyo. Yadi diston ni nakati. Yadi diston ni nakati padom loukaboya emilié mwanaya. Toa zanabino mayele Caraba la sorcière. Toa zanabino mayele Et les gens qui ont été arrêtés, qui ont été intimidés à l'un des gens. À ce moment-là, les audios sont circulés sur les réseaux sociaux. Quand vous parlez, vous voyez qu'ils analysent des garçons. Le nom de Eddy, comme les éditions, je vous explique dans cette vidéo, vous voyez qu'ils ont fait ça sur la matière de garçons. Ils ont fait ça sur les audios. Si les audios ont déjà été calés, ils ont fait ça sur la tête de cette vie. Il y a des choses que tu fais. Les choses que tu ne faisais pas en moi, c'est une des choses qui se sont prétendues. C'est une des choses qui sont prétendues. Les gens ont une question qui est la question. Les gens ont dit, qui ne sont pas les gens qui ont les professeurs. Ils ont décidé de m'enlever les vannes, ils n'ont pas le plus de leurs enfants. La famille s'il vous plaît, on va partager. je n'ai qu'à l'abîmé non en audio, bon l'an debout, on te continue. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade ou tu étais tombé malade, tu veux utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier le fait que tu ne m'aies pas répondu ou que tu ne vas pas me répondre ou que tu ne vas pas me rappeler ou que tu ne m'aies pas vu, etc. Et ça pendant genre des jours, genre for weeks, comme si tu étais hospitalisé ou un truc comme ça alors que parfois, c'est pas parfois, c'est jusqu'à là, c'est même pas parfois, enlève-le parfois. C'est-à-dire qu'on parle de grippe ou de trucs comme ça. Genre, je suis certaine et persuadée que les gens de ton entourage, tes collaborateurs, ta famille, les gens qui... Il y en a caca. Tu réponds, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais moi, tu veux utiliser ce truc-là en mode, tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais malade. Non, ça marche pas. Tu as fait un accident, mais le soir même, le lendemain de l'accident, tu arrives à aller au restaurant. Mais par contre, tu n'arrives pas à m'appeler ou m'écrire ou me dire que je suis en train de rentrer ou ne serait-ce qu'avoir la décence ou même genre la considération de se dire que, OK, non, vas-y, je vois jamais la fille, je parle avec elle, je l'ai fait tourner en rond depuis des mois. Je vais quand même la voir avant de partir comme j'avais prévu de faire. Rappelle-toi bien notre dernier appel. Tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, you remember I had an accident, je sais pas quoi, mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve que c'est hyper respectueux. Et ce genre de tactique, de manipulation, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester en ton coin. Je vais rester en mon coin. Ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Pour son manga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va. Il y a rien eu de concret, il y a rien eu de... Voilà. Oblue-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries, là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupée, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non. Je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, t'as d'autres priorités. Et tu n'as juste pas envie. T'en vas. Il n'y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille ou pour ses proches ou pour les gens qu'il aime. Il faut arrêter ce genre de bêtises. Donc bref. Merci pour le petit temps que tu m'as accordé. Voilà. Je te souhaite tout de bon dans ta vie. Bref. je te souhaite tout ça. Lorsque j'ai watched avoir vu un bon moment. Je te souhaite tout ce qui est arrivé. La fille n'a pas encore entrée dans le mariage mais là elle a une autorité. Elle a elle a le droit de se défendre si la relation en a, ça ne va pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Elle a vu que la relation, là, ça ne tient pas. Pourquoi demeurer avec ça? Tout le temps, les garçons sont occupés. Tout le temps, les tanteurs sont au travail. Ils n'ont même pas le temps pour sa femme, pour sa copine. Pourquoi pas que Didison prenne la décision? Pourquoi pas? Ce n'est même pas un homme d'autrui. Ce n'est pas le mari de quelqu'un. C'est Colomoine. Parce qu'ici, là, vous, là, des teams de Maud Amoussa, là, vous venez contredire la vraie version. La vraie version, ce n'est pas cet homme ici, Edi. Non! C'est le sujet des Colomoines. Nous tous, on connaît très bien cette histoire. on savait que Didison avait la relation avec Colomoine. Un bout de temps, on ne voyait plus de postes de Didison avec Colomoine. Nous tous, on était en train de s'inquiéter. mais la relation, c'est fini ou quoi? Mais Didison lui-même, elle-même, elle a eu quand même le temps de nous expliquer que la relation-là a pris fin parce qu'il y avait ceci et cela, ce que nous tous, on connaît. mais elle n'a pas entré dans le détail parce que c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Elle n'a pas besoin de venir nous expliquer en quoi elle parlait avec Colomoine. Non! La personne qui a publié ces vidéos, c'est lui qui est idiot, c'est lui qui a besoin de retourner encore chez Didison. Mais Didison, elle a dit non, c'est fini, non. Mais quand même, la fille est très gentille. Il n'a même pas insulté quelqu'un ici. Il a juste pris la décision comme une femme, comme une ambassadrice. Si ça ne va pas, pourquoi tenir? Parce qu'elle-même, elle est l'ambassadrice. Elle est en train de débattre pour tous les mariages violents. Pourquoi elle-même met le pied dedans? C'est pour cela qu'elle a refusé. Maintenant, vous, là, les tigmes, vous venez ici, vous avez changé les dossiers, vous avez amené les dossiers chez Edi. Non! Didison n'a pas besoin de prendre un homme, un homme d'autrui, un homme de quelqu'un. Jamais, il n'a même pas besoin. Elle est encore très jeune. Elle va se marier à l'homme de sa vie. Pas pour aller briser un autre foyer. Comment vous êtes jaloux contre ma fille? C'est pour cela que j'ai fait cette live en français pour que tous mes abonnés puissent m'attendre ce que je suis en train d'expliquer parce que je connais bien cette histoire. J'avoue aussi, c'était autre jour. Avant que vous, les teams de Moura Moussala, de Moura Moussala, moi, j'avais déjà ça. Il n'y a pas besoin d'être là. Il n'y a pas besoin d'être là. d'attention. Parce que je savais bien que... c'est les photos ici. Ce n'est pas les problèmes de Didi Stone. Laissez ma fille tronquer. Oh! Vous manquez des actualités? Il y a beaucoup d'actualités sur les réseaux sociaux. Allez regarder l'histoire de la... Alessandra là-bas. La maman d'Alessandra est déjà au Canada. Laissez Didi Stone tronquer. Oh! Même si tout ce que vous êtes vous êtes en train de préparer pour Didi Stone. Yaya colléka! Ça ne va pas coller dans les pots de Didi Stone. Parce que moi là je sais très bien c'est vous là le team Caraba la sorcier. Comme El Longinabidou et Mabé mon ami dans les réseaux sociaux. Maintenant pour échapper votre actualité vous voulez coller sur Didi Stone. Non! Laissez Didi Stone tranquille. L'audio là ce n'est pas un homme d'autrui. L'audio là ce n'est pas l'audio de Hedi. C'est l'audio des cols aux moines. Quand même! Didi Stone elle est à féliciter. Comment elle peut rester sur la relation torsique? Pourquoi? Quelqu'un qui ne la considère pas pourquoi elle ne peut rester? Jamais! C'est juste un copain ou une copine. Ce n'est pas les relations dans le mariage c'est dans le copinage que tu peux accepter d'aller avec ton homme dans le mariage si ça ne tient pas tu peux prendre la décision quand Didi Stone a eu la décision de le séparer avec un homme qui ne s'occupe pas d'elle. Ce n'est pas obligé. Bien que Didi Stone à tout moment elle est au travail mais elle a aussi un talent elle peut aussi être avec son copain elle peut aussi s'énouiller avec ses amis mais à chaque fois il a besoin de son homme lui il est toujours occupé parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie à propos de Didi Stone à propos de leurs parents. Quand Didi Stone a vu non ça ce n'est pas ce n'est pas le mariage si je continue avec la relation aussi c'est moi qui va souffrir la décision que Didi Stone n'a prise ce n'est pas mauvais il faut la féliciter mais même je n'ai pas de souffrir je n'ai pas de décision mais je n'ai pas de copinage à moi qui n'est pas dans ce temps à être à ça qui entre les deux les deux les deux les deux les deux là on ne peut jamais condamner Didi Stone parce qu'il n'y a un couple qui est pourquoi pas et ça qui est la relation il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision mieux vaut de prendre décision elle a arrêté ses relations mais elle a arrêté ses relations il n'y a pas il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision de décision il n'y a pas de décision vous savez beaucoup de femmes qui souffrent dans le mariage il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas l'autorité ce que Didi Stone a fait elle est la fille à féliciter les mariés ce n'est pas un paradis les mariés ce n'est pas un paradis si ça ne tient ça va si ça ne tient pas vous pouvez vous séparer ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais ce n'est pas pas non ce n'est pas pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un paradis il n'y a pas passé à Didi Stone vous êtes méchants nous là on a toujours avec un seul actualité on a toujours dans les réseaux sociaux il y a filtré sans filtré c'est ça et l'on qui n'a pas comme il y a il y a un paradis il y a un paradis pour salir Didi Stone non Didi Stone n'est pas mariée elle n'est pas mariée jusqu'à aujourd'hui là elle ne présente ni papa ni maman comme un fiancé mais à quoi ça c'est un engagement à sa fille 25 ans c'est beaucoup 25 ans c'est un maman qui est 5 qui est la à quoi il y a 12 ans 13 ans 15 ans il y a 12 ans qui est 25 ans sans les là c'est un bon c'est un amour c'est un 14 ans qui est là c'est un Leur soeur a sa joie. Leur soeur a sa joie parce qu'elle est libre. Leur soeur a sa joie en tant que lui. Quand elle a sa joie, elle a sa joie en prison. Elle a sa joie au sein de ses parents et de ses parents. Elle a sa joie en famille et elle a sa joie. Elle a sa joie. La joie a sa joie, elle a sa joie de décision. Et puis quand même, elle a sa joie de sa joie. 2. Horsque vous ne l'avez pas pas. 5. 8. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 16. Ako mo bota bana. Si ko papa ranga sa akala tout ton libanda. Si ko yero zale reste. Loko intere nezate. Poukwa pa arreta ngo. Poukwa pa arreta ngo. Il faut arreta ngo. Pino bo soufri na ma bala. Oro koufa peo tiki bana ngo. Yo bana ngo bat mousou bat tike ko lila yo. Se ta vi. Ta vi se ta vi. Vi ba mema nga bou yon te. Nga nonsa la ba invitasyon. Nga anoko mara ba kombo. Na chanje. Oye simite na chanje. Nga po kow. Na chanje. Nga ma pouyona. Ena mo bada. Si sa ne te pa. Nga. Miar vod etre sel. Ke ma la compa nji. Ko via. Nga adi. Far lii. Nga ma bani. Ngo kito ko. Soki bino bo kwa vandaka nga ba. Relaion o baso m Guard kam bino. Didi sante. Nga. Nga. Bolingo za bolingo. Nga zana. Atapa anena moba lite. Ambi. Ambi. parce qu'elle est capable de faire ça et qu'elle est capable de faire ça donc elle a besoin d'un bon choix elle a besoin d'un bon choix de sa vraie love de sa vraie bollingo elle a besoin de répéter oh ma maman, je suis un bon choix elle a besoin de papa de mon mari elle a besoin de tout le temps de la bataille elle n'a pas besoin d'un bon choix de la bataille la mère de famille maman, elle n'a pas besoin d'un bon choix c'est-à-dire juste de nous féliciter car elle est mauvaise on ne va pas dire du tout même mauvaise elle est précieuse qu'elle a besoin de monmagic elle a besoin d'un seul langage elle a besoin d'être que les personnes qui sont vendues. C'est-à-dire à considérer. Mais si on s'invite à cause de la décision, on ne peut pas dire que tu es un pasteur, tu es un prophète. Tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un parent. Si tu es un papa et un papa, tu es un petit peu distante. Tu ne dis pas que ça ne va pas. Je suis encore trop jeune. J'ai aussi mon argent. Si on s'en pêche, je peux prendre aussi ma décision. Elle a eu la décision. Qu'est-ce que vous trouvez en mal sur cet audio ? Parce que vous êtes jaloux. L'audio là, ce n'est pas même l'audio de quoi ? Ce n'est pas l'audio d'une politesse. Elle n'a même pas insulté la personne ou les personnes. Elle n'a même pas insulté. Elle a fait cet audio avec politesse, avec respect. qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a pas eu qu'un enfant. Elle s'est faim. Vous n'avez pasадé? Il n'y a pas de briseuse. Donc, quand on va se voir, vous voyez, on a un enfant que vous avez Votre, c'est une enfant qui t'aimant cant. Il y a des enfants qui t'aimant. Ils souffrent, et qu'ils ne veulent pas que tu pèses. Il y a un garçon comme lui, comme elle, qui est une génération de 5 ans, 3 à 4 ans, ça va pour elle ? Il y a un tanteau de 26 ans, 27 ans, 28 ans, même à 25 ans, ce n'est pas aussi mauvais, 30 ans. Même à Tanzania, il y a un bonheur, il y a un bonheur, il y a un bonheur, mais il y a un bonheur, il y a un bonheur. Je ne suis pas à l'aise, je suis très à l'aise. La famille, vous pouvez voir la prochaine émission. Bisous, bye.